Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît Leblanc, restez là, puisque voilà, on a un petit moment, on a un petit quart d'heure pour échanger avec vous, avec la salle, si vous avez des questions. – Mais moi, c'est vrai que j'ai envie de vous en poser une tout de suite, c'est que ce téléphone, ce nombre de données, vous avez dit que 90% des données ont moins de deux ans. – C'est pas moi qui le dit, c'est IBM. – C'est IBM, c'est IBM. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Est-ce que dans deux ans, encore une fois, est-ce que… – On peut très bien imaginer que c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir derrière, c'est sûr que ça peut continuer. – Le nombre de capteurs qu'on met en place, le nombre de… Parce qu'en fait, c'est les données météorologiques, c'est les données d'échange entre les machines, etc. Il y en a de plus en plus, oui. Moi, je pense que ça peut continuer. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite à ces choses-là ? Est-ce qu'on va s'enlacer ? Parce que ça peut être ça aussi. La technique, on peut s'enlacer. J'ai écouté ce matin, enfin, on va peut-être pas lancer la table ronde là-dessus, mais il y a des… Aux Etats-Unis, ils se demandent si Google, il faut le démanteler ou non. Alors, bon, peut-être. – Pourquoi ? Parce qu'il est devenu trop gros ? – Parce qu'il fait à la fois du commerce et de la recherche. Et donc, du coup, les activités de recherche sont orientées vers le commerce, et l'activité du commerce pour vendre la recherche, etc. Mais après tout, on est libre d'utiliser n'importe quel moteur de recherche, non ? Enfin, il n'y a personne qui vous met un fusil sur la tempe en disant « utilisez Google pour faire des recherches ». Donc, si on l'utilise, c'est parce que ça nous plaît. – Donc, vous vous demandez finalement s'il y aura toujours une appétence constante ou supérieure pour cette donnée numérique ? – Je pense que s'il y a une chute, elle ne sera pas technique, elle sera pas technique. – Mais ça, bon, je vous dis ça, c'est le café du commerce, quoi. J'ai aucune preuve, j'ai aucun élément. – Mais il y a quelque chose que vous disiez, moi, qui m'a frappé à titre personnel, et je pense qu'il résonne dans chacune des têtes, c'est que vous disiez, vous vous souveniez des numéros de téléphone, et moi aussi, des codes d'entrée dans des images. – 1429 BT33, c'est la première voiture qu'on a eue, mes parents. – Ça, ça reste, mais il y a plein de choses, effectivement, qui ont disparu à cause peut-être de… Moi, j'ai un ami qui parle, à propos de son téléphone portable, de prothèses cérébrales. Il est là, d'ailleurs, Bastien. De prothèses cérébrales. Et c'est vrai que, du coup, moi, je me demande si… Est-ce que je suis plus intelligent ? Mon cerveau, il est plus puissant, maintenant que j'ai ma prothèse cérébrale dans ma poche ? Ou au contraire, est-ce que je m'appauvris ? – À part la voie de transmission ? – Ça, c'est toujours le débat. Google nous rends… Enfin, je reprends Google, excusez-moi, je ne veux pas non plus focaliser sur une marque. Mais est-ce que la technique nous rend idiots ? Non, ce n'est pas vrai. Le grand débat aussi, les jeunes ne lisent plus. On entend ça, on n'arrive plus à faire lire… Regardez les chiffres de vente de Divergent, de Hunger Games, etc. – En ce moment, le salon du livre pour la jeunesse, c'est le domaine de l'édition qui marche le mieux. – Les jeunes disent quand même, pour peu qu'on fasse un bouquin intéressant et qui les intéresse, ils sont capables de regarder 300 pages, 500 pages, des séries, 5 tomes, 6 tomes, etc. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y a l'appétence humaine qui est derrière, je crois que ça peut enclencher des choses. Et donc l'idée que les machines vont nous dominer, qu'on va se retrouver… Je crois que si on n'en a rien à faire, des machines, on va les laisser tomber. Le danger, c'est d'être dans un pays qui soit un pays pas forcément démocrate, un peu totalitaire, qui n'utilise volontairement que des humains utilisent des machines, contre des humains. Ça, effectivement, ça marche. – Alors, il y a peut-être des questions plus concrètes que les miennes, plus techniques aussi. Allez-y, je vous écoute. Ne soyez pas timide, surtout. Monsieur. – Oui, vous avez évoqué un certain nombre de questions sur le cognitif. – J'allais dire, présentez-vous avant de poser vos questions. Michel Pelletier, AXALP, consultant indépendant, en intégration électronique. Pas en cognitif, ni en humain, mais en électronique. Cela dit, l'humain utilise l'électronique. Alors, ma question, c'est, oui, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses à comprendre par rapport au vieillissement des personnes ? Vous avez bien montré que l'humain est très important, bien sûr, pas que la technique. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage par rapport au vieillissement ? On sait que les capacités des êtres humains évoluent. – Bien sûr. En fait, c'est un vaste champ, le vieillissement cognitif. D'ailleurs, on étudie beaucoup plus l'impact industriel qu'on peut mettre en place, on appelle ça la silver economy, sur le vieillissement à la fois cognitif et physique des gens, que sur l'évolution. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des champs d'implication sur les nourrissons, sur les petits-enfants, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut amener en technique dessus. Ce n'est pas le cas. Donc, le vieillissement est quelque chose qui est très, très, très étudié, et sur lequel on a pas mal d'éléments dessus. Mais ça reste quelque chose de très personnel à vivre aussi, je dirais. Alors, ce qu'on sait dessus, c'est qu'à force de faire les mêmes choses, et donc en vieillissant, on finit par faire beaucoup de choses un peu similaires, on finit par avoir des choix très pertinents. Donc, en gros, le cerveau d'une personne vieillissante va être peut-être plus lent, plus perturbé, mais en tout cas plus aigu, plus précis. C'est assez contradictoire. On finit par avoir un niveau de performance qui va rester égal, parce qu'on est capable de faire des choix et des éléments plus pertinents. Donc, une personne qui a l'habitude, experte, âgée, va finir par aller droit au but, par aller sur les éléments essentiels, et gommer un peu les éléments superflus ou les autres éléments, par opposition à quelqu'un de plus jeune. Donc, ce vieillissement cognitif, le vieillissement normal, pas le vieillissement pathologique, le vieillissement normal est quelque chose qui est une amélioration du système cognitif et qui intègre l'apparente lenteur, si vous voulez, des connexions qui se mettent en place. Elles sont plus précises, en tout cas. Merci. Une autre question ? Monsieur. Bonjour, David Barra, PSA Peugeot Citroën. Je voulais savoir si vous avez commencé à... Je suis peur qu'on ne vous ait pas compris. David Barra, PSA Peugeot Citroën. Merci. Je voulais savoir si vous avez commencé à tester les expériences utilisateurs sur la réalité augmentée, à savoir à quelle position vous mettez l'image, ou ce genre de choses. Non, à d'autres écoles, on ne fait pas ça. Il y en a qui le font, je pense que d'ailleurs, les industriels qui vont arriver derrière vont vous donner des éléments beaucoup plus précis. Non, la réponse à cette question demande finalement la réalisation d'un outil technique, et donc c'est plutôt du ressort de la recherche appliquée, si vous voulez. Donc nous, on ne l'a pas fait directement, parce que ce n'est pas trouvé comme ça. Il faut disposer à la fois des moyens techniques pour le faire, mais c'est sûr que l'idéal, enfin bon, sur certains appareils, on va dire des aéronefs fabriqués en France, certains vont avoir des outils d'écran qui vont être mis, avec une image qui est très proche de la personne, mais qui donne une image à l'infini, parce que c'est beaucoup moins fatigant de regarder quelque chose à l'infini, et c'est difficile d'acclimater. Donc il y a des choses qui sont faites pour afficher quelque chose en gros de flou près, mais qui permet de la voir nette quand on regarde à l'infini. Merci. Nous, deux autres questions encore. Derrière vous, oui, monsieur. Bonjour, Yacine Belli, conseignant-chercheur au LIMSI, laboratoire du CNRS. J'avais une question sur la relation entre l'image mentale et les sens perceptifs qui permettent de se la construire. En particulier, je me posais la question chez une personne non voyante de naissance, comment se fait la construction des images mentales ? C'est à partir du toucher, des odeurs ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'image mentale chez un non voyant de naissance ? Alors, chez un non voyant comme chez un voyant, on n'en sait rien. Je vous ai expliqué que l'image mentale, c'est un concept. Il n'y a rien qui prouve qu'elle existe. La personne peut en parler. Et donc, la personne va utiliser le langage pour en parler. Et notre langage a énormément de mots qui sont liés aux organes sensoriels. Si je dis, par exemple, votre question m'a touché, je ne vais pas dire, j'ai vu votre question. Je peux dire, j'entends votre question, ça c'est sur un plan purement technique. Mais les organes sensoriels sont tous utilisés pour des actions et des environnements différents. Donc, ça vient perturber, puisque dans le langage il y a les mots sensoriels, ça vient perturber ce qu'un voyant ou un non voyant est capable de dire de son image mentale. D'accord ? Deuxièmement, on a des recherches qui sont faites, ça c'est fait à l'ISSC, l'Institut des sciences de la communication au CNRS à Paris, sur les gens qui sont agénésiques, donc à qui il manque un membre, mais de naissance. Donc c'est un handicap qui est un handicap acquis, enfin de naissance, pardon, inné, excusez-moi. Et donc, ces gens-là ont un schéma corporel, parce que ça on peut en parler, du schéma corporel, beaucoup plus que l'image mentale, un schéma corporel qui est plein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression qu'il leur manque quelque chose, puisqu'ils sont nés comme ça, et ils ont vécu avec. Et le problème, c'est l'image que renvoie la société sur ces gens-là. Et la question, elle est complètement ouverte. Quelqu'un à qui, qui naît avec un pied, une main en moins, etc. Est-ce qu'il faut l'appareiller pour qu'il soit comme les autres, entre guillemets, au risque de lui faire avoir des problèmes personnels par rapport à son propre corps, mais avec l'avantage aussi, en l'appareillant très jeune, de tenir la prothèse comme étant partie du corps ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut lui foutre la paix, qu'il a un corps complet, il n'est juste pas comme les autres, mais tant pis, c'est pas grave, tout le monde est différent, et mettre une prothèse plus tard quand il aura le choix ? Eh bien ça, il n'y a pas de réponse. Merci. Une autre question ? Monsieur, tout là-haut. Ça va vous faire... Allez-y, une première question ici en bas, puis ensuite tout en haut. Oui, bonjour, Philippe Boptix-Vallet. J'ai une question sur, quand on voit la multiplicité des situations de corps, d'émotions et de contextes inimaginables, comment vous voyez tous les travaux, notamment d'IBM sur Watson ? Est-ce qu'ils sont vraiment très en deçà de ce que pourra faire l'intelligence humaine ? J'ai peur de ne pas apporter beaucoup de réponses à vos questions, ce sont des questions que je me pose aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas allé décortiquer comment ça fonctionne dedans, etc. Donc je n'ai pas des éléments techniques qui permettraient de dire que c'est tel choix qui est fait plutôt que tel autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut arriver, je pense, à... c'est le fameux test de Turing, on peut arriver à berner ou à duper un peu quelqu'un sur la réalité humaine ou non de quelque chose par rapport aux réponses que peut donner. Le test de Turing, finalement, on peut dire qu'on l'a quasiment dépassé, parce que Turing disait que c'était en moins de 5 minutes, est-ce qu'il y a 70% des cas qui seront connus ou pas connus, etc. Il donnait des pourcentages et des échelles de temps qui permettent faiblement de dire qu'on aurait les moyens maintenant de passer ce test de Turing. Bien. Mais est-ce que ça fait des humains quand même pour autant ? Est-ce que j'ai envie, quand moi j'ai un problème ou quelque chose à... J'ai envie de me confier, est-ce que je vais me confier à Watson ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont apprécier, des gens non. Donc ça va juste rajouter quelque chose dans la diversité qu'on a. Ça ne va pas venir bouleverser, ça ne va pas venir... On ne va pas arrêter de penser, on ne va pas arrêter de discuter entre humains. Ça donne juste quelque chose qui est différent et qui est dans notre scope possible. Encore une fois, je ne connais pas les éléments qu'il y a dedans. Pardonnez-moi, M. Le Gant. On a le temps pour prendre une dernière question dans cette séquence. Bernard Roux, VisioLaser. Vous avez évoqué les dangers d'utilisation non démocratique. Est-ce que vous avez déjà utilisé... Enfin, vous avez testé les sérums de vérité ? Non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. C'est une question qui... Je ne me suis jamais posé cette question, donc c'est vrai. Je pense qu'on a effectivement les moyens de savoir quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un ne dit pas tout, mais avec des moyens physiologiques aussi. La sudation, la pélipitation... Enfin, on a des éléments qui sont des capteurs physiologiques qui permettent de savoir un peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Ou même, vous voyez, je cherche mes mots. Bien, je suis surpris, vous voyez, par rapport à la question. Donc, les sérums de vérité, c'est un moyen qui permet effectivement peut-être plus de savoir si la personne est tranquille ou non. Il y a d'autres moyens qui existent. J'imagine que si on mentait, effectivement, si je mentais, ça se verrait au sérum de vérité, oui. Mais peut-être qu'on peut s'entraîner à ça. Peut-être que des espions arriveraient à maîtriser... Dans les séries américaines, on voit ça. On voit les héros qui arrivent parfaitement. Vous connaissez tout ça. Merci beaucoup, Benoît Leblanc. Merci beaucoup pour cette présentation, cette conférence brillante. Alors, rassurez-vous, Benoît Leblanc, il ne va pas s'en aller. Vous allez le retrouver. Vous pourrez de nouveau lui poser vos questions, qui va remonter sur scène tout à l'heure. Mais maintenant, on va passer à la partie table ronde avec nos invités qui, je vous l'ai dit, tous sont vraiment... Voilà, sont des praticiens de la réalité augmentée. Vous allez aussi pouvoir... Il y a un long temps d'échange prévu avec eux. Alain Régnier, si vous voulez bien me rejoindre et vous asseoir là. Vous êtes directeur technique d'Alto Labs. Et puis, vous êtes un Glass Explorer, donc pour Google. Évidemment, c'est quoi un Glass Explorer ? On voit tous que vous êtes venus avec vos lunettes et je vous en remercie sur le nez. Qu'est-ce que vous faites toute la journée avec vos lunettes ? Et je vous remercie de ne pas les avoir oubliés dans votre voiture, du reste. Ah, ben, il vous faut un micro. Voilà. Oui, oubliez dans cette voiture, dans la voiture, parce que vous connaissez peut-être l'anecdote. Sergei Brin a récemment oublié ses Google Glass dans sa voiture et ça a fait beaucoup parler. On en dit désormais que les Google Glass ont un petit peu un coup dans l'aile. Oui, alors, bonjour, effectivement. Alors, juste pour corriger ce qui avait été affiché tout à l'heure, je ne travaille pas pour Google, effectivement. Je suis donc un Glass Explorer. J'étais le premier en France il y a maintenant un an et demi avec des Google Glass. Je peux expliquer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, nous, sur les Glass. On fait à la fois du consulting auprès de sociétés qui sont intéressées par les Smart Glass, spécifiquement par les Google Glass, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au sein des sociétés ou alors pour les clients eux-mêmes. et nous faisons du développement d'applications. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, le produit Google Glass n'existe pas encore. On ne peut pas acheter une paire de Google Glass. La seule chose qu'on peut faire, c'est rentrer dans le programme de test qui s'appelle donc le programme Glass Explorer que vous avez mentionné, qui nous permet d'obtenir un prototype et de tester des usages ou de faire du développement. Et pourquoi vous, d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que vous, vous avez le... Alors moi, effectivement, le programme lui-même au départ était réservé aux Américains, mais j'ai eu la chance de vivre pendant 10 ans dans la Silicon Valley, de garder ma carte verte, ma carte de crédit et tout ce qu'il faut, et donc de passer à travers les mailles du filet pour entrer dans le programme et donc commencer à travailler sur les Google Glass. Une partie de vos activités à l'Araignée, c'est d'aller porter la bonne parole. Vous êtes un peu un évangéliste, comme ça vous arpentez les terres, pour prêcher tout ce qu'il faut pour que les Google Glass, et puis que Google, certainement, se développe et s'implante. Alors, un petit peu, mais encore une fois, sans faire partie de Google, c'est-à-dire que je le fais en tant qu'expert sur le sujet, effectivement, dans le cadre de conférences, soit très technique pour les développeurs, soit beaucoup plus high-level pour expliquer un peu ce que ça fait, ce qu'on peut faire avec, mais effectivement, encore une fois, sans être Google. Et donc avec un oeil un peu critique également sur le produit, sur les inconvénients, pas seulement sur les avantages et sur le potentiel du produit. Vous allez d'ailleurs devoir nous quitter un peu plus tôt, vers 11h40, parce que vous allez à Rouen donner une conférence. Et s'il y avait une application, vous aurez le temps d'en parler, je vais vous donner le temps d'en parler, mais une application un peu symbolique comme ça, qui vous amuse et qui vous semble la plus frappante des Google Glass, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors, à titre personnel, une que j'aime beaucoup, et c'est assez bête parce que finalement, c'est quelque chose que l'on a déjà aujourd'hui, c'est l'aspect GPS et comment obtenir des directions quand on est, par exemple, en voiture. Le fait de pouvoir demander ces directions, d'avoir la carte qui apparaît sur le petit écran au-dessus des yeux et la petite voix qui nous dit tourner à gauche, tourner à droite, le tout au sein des lunettes, je trouve ça beaucoup plus pratique finalement que d'avoir ça sur un téléphone ou sur un petit GPS de voiture. Ça, c'est à titre perso. Ce qui est potentiel, ce qui marche le plus à l'heure actuelle, c'est dans le domaine médical. C'est l'assistance auprès des médecins ou des chirurgiens pendant les opérations, notamment. Le fait d'avoir accès à des informations supplémentaires pendant ce type d'opérations, c'est quelque chose qui se développe énormément, principalement aux Etats-Unis à l'heure actuelle, mais qui a un gros futur. Qu'est-ce que vous voyez là en ce moment, à travers vos lunettes ? Là, je ne vois rien du tout parce qu'elles sont éteintes. Par contre, si effectivement je les active, soit en bougeant la tête, soit simplement en tapant sur le côté, là, je vois l'heure et le menu. Ça ne va pas très loin. Et vous pouvez lui dire, parce que moi je l'ai fait lundi dernier, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais chez Google, OK, prends une photo. Je peux effectivement activer, OK Glass, Take a picture, et là, ça y est, j'ai pris une photo de la salle. D'ailleurs, normalement, vous l'avez vu, pour ceux qui se posent des questions, si je peux vous filmer ou prendre des photos à votre insu, de manière générale, vous voyez l'écran qui s'allume, ce qui vous donne un indice que la personne vous a pris en photo. Ça me donne l'occasion de vous dire que cette conférence, depuis le début, est filmée. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'appareils photo et qu'elle sera mise en ligne sur Internet via YouTube. J'espère que ça ne pose pas de problème à qui que ce soit. En tout cas, il faudrait le signaler dans ce cas-là pour des questions de droit à l'image. Johanna Dominici, vous travaillez chez Thalès, mais je préfère vraiment que ce soit vous qui expliquiez ce que vous y faites, que vous y faites, je me cache, je suis parti, plutôt que moi, parce que vraiment, en regardant sur Internet, j'ai trouvé ça super compliqué. Expliquez-nous ça dans les mots simples avec le dictionnaire du Français Facile. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis, je travaille donc chez Thalès Avionics dans le domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, je gère une équipe d'une dizaine de personnes qui conçoivent et prototypent les cockpits des futurs avions et hélicoptères. Horizon 2020-2030. Pardon. Est-ce que je répète ou vous avez entendu ? Non, mais ça va, je crois que vous poursuivez. Donc, le rôle de mon équipe, c'est de définir quelles informations vont être affichées dans des afficheurs tête haute dans les cockpits, donc que ce soit des head-up displays ou des casques, quels IHM, pour reprendre du coup le terme... Interface home machine. Interface home machine. Donc, quelles informations vont être affichées, sous quelle forme, tout en respectant les contraintes de performance du système hardware. Il y a quelque chose que je ne savais pas et que vous m'avez appris, parmi d'autres, c'est que la réalité a augmenté. Vous vous en servez depuis un siècle dans l'aviation. Dans l'aéronautique, oui. Ça a commencé par quoi ? Ce n'est plus tant une révolution. Ça a commencé lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, finalement, avec des viseurs qui permettaient de viser l'avion ennemi, tout simplement, pour le combat. Ça a commencé d'abord dans le militaire aéronautique et c'était il y a un siècle. Et aujourd'hui, la réalité a augmenté chez Thalès ? Donnez-nous un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, pour rester dans le thème du militaire, on a le casque Topol, qui est un casque pour les hélicoptères, qui permet d'afficher des informations collimatées, donc à l'infini, et parfaitement superposées au paysage. Je ne sais pas si on a les images... Est-ce qu'on peut envoyer... On y avait sélectionné une image, effectivement ? Non, ce n'est pas grave. On a eu un petit problème technique avec ces images. Ce n'est pas grave. De toute façon, est-ce que vraiment le pilote voyait à travers son casque ? Et ce n'est pas évident de... Donc, le pilote, il a différentes informations qui peuvent être d'affichées dans ce casque. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle de la symbologie, donc juste des traits et des lettres, des chiffres, qui donnent les paramètres pour piloter l'hélicoptère, lignes d'horizon, vitesse, altitude, ce genre de choses. Et puis, on va aussi avoir ce qu'on appelle de l'EVS, Enhanced Vision System, où en fait, on affiche dans le casque la vidéo d'un capteur qui est posée dans l'hélicoptère. Généralement, d'un capteur infrarouge qui va vous permettre, permettre au pilote de voir de nuit ce qu'il se passe ou en condition de mauvaise visibilité. Et puis, donc, ces systèmes-là existent déjà depuis un certain temps. Mais ils ne sont pas répandus dans les avions de ligne ? C'est ça, ça n'existe pas ? Dans les avions de ligne, alors, l'EVS existe, mais dans des avions plutôt, en effet, militaires, comme la 400M. Dans les avions de ligne, on en a un petit peu. Par contre, ce qui arrive, et là, on arrive entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on va aussi pouvoir afficher le terrain en 3D à partir de bases de données de terrain. Il faut évidemment avoir la position de l'avion dans cet environnement. Et on va pouvoir afficher en tête haute ou en tête basse sur le cockpit ces informations de terrain synthétique, finalement, une représentation synthétique du terrain pour que le pilote puisse savoir où est-ce qu'il est. Et ça pose évidemment beaucoup de difficultés techniques, mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Un dernier petit mot, l'aéronautique, c'est vraiment peut-être le domaine de l'industrie qui représente le terrain de jeu en quelque sorte favori de la réalité augmentée. Pourquoi ? Historiquement, puisque ça fait un siècle que ça existe et on a commencé dans le domaine militaire, la réalité augmentée, ça demande donc des moyens techniques assez importants et qui ont un certain coût. Et donc, dans le domaine de la défense, le budget à y consacrer est plus important que pour le grand public. Donc, on a pu, dans l'aéronautique, commencer avec ces afficheurs. Et d'ailleurs, on a vu, après, dans la fin des années 80, apparaître dans les voitures, dans l'automobile, les head-up displays. Et aujourd'hui, vous en avez dans les Peugeot 3008, 5008, qui vous affichent des informations de GPS, du coup, qui sont un petit peu au-dessus du volant. Et puis, ça arrive maintenant dans le grand public. Parlez un peu plus fort. Ça revient maintenant dans le grand public avec les Google Glass ou d'autres entreprises qui font ce genre de système. Et on va, à l'inverse, on va fermer le cycle. On essaye de s'inspirer maintenant de ces systèmes pour améliorer les notes dans l'aéronautique. Une dernière chose à dire à votre propos, c'est que vous êtes une ancienne élève de cette école. Je suis une ancienne élève de cette école, promotion 2008. Donc, je connais bien ses locaux. Gérard Géli, venez nous rejoindre. Et Sébastien Knudel, également, venez vous asseoir, vous n'allez pas rester debout comme ça. Gérard Géli, vous êtes coordinateur du programme Verre Actif chez Essilor. Depuis combien de temps Essilor s'intéresse à la réalité augmentée et pour quel type d'usage ? Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'en sois aussi. Donc, moi, je suis arrivé chez Essilor en 2008 et c'était pour travailler, en fait, sur les sujets dits systèmes actifs. Donc, chez Essilor, vous savez, Essilor est une société qui fabrique des verres ophtalmiques pour la correction, mais qui, globalement, s'intéresse à ce qu'on appelle à la science de la vision. Et dans la science de la vision, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être données par des systèmes qui ne sont pas des systèmes uniquement passifs, mais actifs. Dans ces systèmes actifs, les lunettes à réalité augmentée en sont une partie de cette activité. Et donc, je suis arrivé chez Essilor en 2008 pour commencer à travailler sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, je gère un portefeuille de programme R&D qui regroupe la totalité des activités, des systèmes actifs chez Essilor. concrètement, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, et notamment des applications pour pallier le handicap visuel ? C'est bien ça. Voilà. J'ai quelques slides. Je ne sais pas si je peux les présenter ou pas. Si, si, certainement. Il y a une vidéo pour Essilor. Il y a une vidéo pour Diotasoft. D'accord. Alors, on se passera des slides, monsieur. Non, je l'ai sur mon PC, en fait. On se passera des slides. Alors, en fait, pour essayer d'expliquer, le travail sur les lunettes à réalité augmentée, on les a adressés en direction des problèmes des personnes qui présentent des pathologies de vision, des problèmes de basse vision. C'est-à-dire des gens dont le champ de vision est perturbé, dégradé. Donc, il y a différents types de perturbations. Soit vous perdez la vision centrale, soit vous réduisez votre champ de vision à une vision tunnel, vous dégradez la vision périphérique. Et ces personnes-là sont atteintes de ces pathologies et n'ont plus accès à un certain nombre d'informations, aussi simple que de lire une pancarte dans la rue ou d'observer ou de lire ou de décider quoi que ce soit de manière efficace. Donc, ce que peuvent faire et ce que peuvent apporter les lunettes à réalité augmentée, c'est finalement on va être plutôt une réponse palliative à la déficience visuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas rendre la vision aux personnes qui ont ces pathologies. Par contre, on va restaurer en utilisant un système de lunettes à réalité augmentée, on va restaurer une partie de l'information qui leur manque. C'est-à-dire qu'on va, au travers d'une caméra, capter la scène et dans cette scène, on va localiser une information qui est importante et on va traiter cette information. On va faire du traitement de l'image. Alors, soit on va l'agrandir, soit on va la diminuer, on va utiliser des effets de soillage, on va jouer sur les contrastes. Bref, on va utiliser un certain nombre d'outils et d'algorithmes qui permettent finalement de reprojeter au travers d'une image virtuelle d'un système informatif, comme on l'appelle, une information dont le porteur va pouvoir, au travers d'une stratégie de vision particulière avec sa déficience, pouvoir avoir accès à l'information qui lui manque. Donc, c'est un cycle assez compliqué finalement à expliquer mais malgré tout, on est capable en captant la scène et en la traitant de lui réinjecter une information qui, malgré sa déficience, lui donne accès à une information à laquelle il n'avait plus accès. Là, vous parlez de deux maladies qui malheureusement concernent beaucoup de monde et qui vont concerner de plus en plus de monde, la DMLA et la rétinique pigmentaire. Quand est-ce qu'on va pouvoir disposer de ces lunettes à réalité augmentée pour ces malades concrètement sur le terrain ? Alors aujourd'hui, il existe déjà des dispositifs qu'on a développés qui sont testés en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui ont été équipées de ces dispositifs et ils les utilisent dans le cadre de l'adaptation au poste du travail. Mais ils utilisent aussi un petit peu dans la vie de tous les jours. Dans une grande entreprise. Chez ERDF. Et donc, il y a cinq personnes qui sont équipées avec ces systèmes-là. Et la difficulté pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on pourra sortir de tel dispositif ? En fait, il est lié au fait que la réponse que les lunettes à réalité augmentée peuvent apporter à ces déficiences dépend beaucoup déjà du type de pathologie. On a cité la DMLA, la rétinite mégmentière, mais il y en a d'autres. de la gravité de cette maladie pour chacun des patients, mais aussi des cas d'usage. C'est-à-dire que si vous êtes assis, vous faites une tâche, assis, c'est une chose, si vous vous déplacez, c'en est une autre. Et la complexité, finalement, de la réponse du système est liée à ces différents protocoles. Donc, en fait, on utilise un certain nombre d'outils aussi de simulation. On utilise des laboratoires, un institut de la vision qui est couplé avec l'hôpital des 15-20 pour avoir une définition de protocole qui permette de définir la performance que ces systèmes doivent avoir pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques qui sont posées. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet qui est assez vaste, assez complexe. Maintenant, ça fait à peu près un an que les gens testent ces systèmes-là et je pense qu'on va faire un rapport à la fin pour capitaliser toute cette expérience grandeur nature qui est un peu une première. Ce qui est sûr, et je reviens un peu à la présentation de Benoît Leblanc tout à l'heure, c'est que la notion de comportement et d'interaction avec l'objet est quelque chose d'assez fondamental. On va en parler. Voilà. Dans la mesure où la technique peut répondre à quelque chose, à un besoin, une performance. Il faut s'approprier. Mais il faut s'approprier. Il y a une éducation, un apprentissage qui fait que les gens qui utilisent ces systèmes-là au début ont un petit peu de mal. Puis il y a la courbe d'apprentissage et la capacité à un moment donné à exploiter de façon beaucoup plus efficace ces systèmes. On va revenir sur tout ça. la dernière petite question. Comment est-ce qu'on se situe, nous, Français, et si Laure est un géant évidemment de l'occupe, comment est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à nos concurrents mondiaux ? Alors, il n'y a pas beaucoup de concurrents spécifiques sur le domaine de la réalité augmentée pour la base vision. C'est assez particulier. Dans les systèmes de la réalité augmentée, on en a déjà parlé, il y en a pas mal qui émergent. Et là, je parle des systèmes intégrés dans des lunettes. On voit aujourd'hui que l'Internet des objets fait apparaître un certain nombre d'objets connectés, des montres, un certain nombre de choses. La lunette est plutôt en retard sur le sujet, je serais tendance à dire. Mais ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'il y a des réalisations qui sont au-delà du stade de la preuve de concept et plutôt au terme de faisabilité. Et l'écosystème depuis les 2-3 dernières années devient extrêmement important et des tas d'acteurs nouveaux interviennent dans ces sujets-là. C'est, je dirais, assez tardif, mais malgré tout, en termes de réalisation et de concrétisation, une grosse grosse concurrence. On parlait de Google, mais tous les grands du consumer électronique s'intéressent à ça, tous les grands industriels s'intéressent à ça. Donc de toute façon, ça viendra. Je ne sais pas quand et comment. Donc la concurrence, c'est très très large. Et c'est beaucoup élargi ces derniers temps. Merci. Sébastien Knodel, Sébastien Knodel, vous êtes directeur R&D dans la société Diotasoft. Vous êtes Allemand. Je ne vais pas travailler un secret, on va l'entendre à votre gentil petit accent, mais très sympa. Merci. Vous travaillez donc pour une société française. Quelques mots sur cette société pour vous. C'est vraiment la réalité augmentée, c'est déjà de l'histoire, pas ancienne, mais l'histoire bien entamée quand même. Il faut très faire comment vous travaillez là-dessus. Sur la réalité augmentée dans notre entreprise, depuis quatre ans, donc ce n'est pas si longtemps non plus. Tout de même. Moi, je suis Sébastien Knodel, je suis Allemand à la base, oui, on entend peut-être. Et je suis directeur de recherche et développement chez Diotasoft. On est en jeune entreprise innovante, localisée à Massy. et on est spécialisé en fait dans des solutions de réalité augmentée pour les industriels, pour la formation, construction, maintenance, aide à la vente. Alors, on va en parler, justement, très concrètement. D'abord, parmi les solutions que vous proposez, il y a les aides à la vente. Très brièvement, comment ça se passe ? Une aide grâce à la réalité augmentée, comment est-ce que la réalité augmentée permet de mieux vendre ? Oui, en fait, la réalité augmentée effectivement peut être un outil parmi les autres pour un vendeur, pour mieux vendre. En fait, la réalité augmentée peut permettre, par exemple, de montrer la grosse variété de certains produits au niveau de leur customisation. Par exemple, si vous prenez la voiture, dans une concession, il n'y a jamais tout le couleur, jamais toute la configuration d'une voiture disponible. Du coup, en fait, avec un outil comme la réalité augmentée, où on peut mettre le vendeur, on peut lui permettre en fait, d'échanger la couleur avec les clients, de vendre la voiture directement, de changer les jantes, tous les accessoires autour et les clients, en fait, ils peuvent percevoir finalement un produit qui lui convient mieux, directement sur place, sur le vrai objet. Et il peut carrément, en fait, si vous voulez, le toucher, il est très proche, en fait, ça ne reste pas qu'un objet virtuel, mais ça va un peu au-delà de ça. Donc voilà, ça, ça peut être un outil pour... On va regarder à quoi ça ressemble puisque vous nous avez apporté une petite vidéo, j'espère que ça va marcher. Ça marche. Voilà, ça c'est une vidéo qui est juste... Vous pouvez la commenter. ...quelques réalisations qu'on a faites pendant les dernières 2-3 ans. Ça c'est... Voilà, une des premières réalisations qu'on a faites avec l'industriel français. c'est malheureusement saccadé. Je ne sais pas pourquoi. Ça tourne un peu l'entourne. En fait, là, il y avait des exemples où le vendeur peut customiser avec les clients une voiture normale, changer la couleur, ou peut-être aussi changer, en fait, notamment la configuration de voitures utilitaires où il y a une énorme variété, notamment dans l'intérieur. Là, on voit, c'est la cuisine, des vagues de cuisine pour se faire une idée de sa future cuisine. Après, je ne sais pas là. Oui, j'ai l'impression que ça ne tourne pas très bien. Ensuite, on avait fait aussi le salon de Bourget il y a un an. Là, c'est la réalité tout court, quand même. En fait, on a un tablette et avec la tablette, on peut visualiser les différents systèmes dans un avion. Également, ceux des bâtiments avec Air Liquide, on peut visualiser par exemple l'intérieur qui est assez complexe, c'est une station en hydrogène grâce à la réalité augmentée qui nous permet d'ouvrir des objets qui sont très complexes et en fait, pour la formation, visualiser comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe complètement. Et du coup, voilà, c'est... Nous, on travaille surtout avec les secteurs aéronautiques, automobiles, chimie et les autres. N'hésitez pas tous à parler un peu plus fort. On va commencer avec vous, M. Régnier, puisque vous êtes le premier à partir tout à l'heure. On va revenir sur ces applications des Google Glass ou des lunettes intelligentes. On a commencé à parler de médecine. Voilà, essayez un petit peu avec nous, pour nous, de balayer les principaux champs là où vous sentez que les entreprises sont les plus clientes intéressées, friandes de ces glaces. Oui, alors on a parlé de la médecine tout à l'heure. J'ai évoqué le fait d'avoir accès à des informations supplémentaires pendant une opération, par exemple. Alors on peut imaginer des informations textuelles ou des images que l'on peut consulter directement en regardant un peu au-dessus des yeux. mais on peut aussi effectivement aller plus loin en utilisant la réalité augmentée, par exemple pour venir plaquer des marqueurs sur le corps de la personne, pour pouvoir plaquer, par exemple, identifier les veines, les artères pour éviter des désagréments pendant l'opération. On peut imaginer tout un nombre de fonctionnalités autour de la réalité augmentée mais le concept de base d'avoir accès à des informations de manière très simple pendant l'opération. C'est vraiment très important. Ce qu'il faut comprendre c'est que quand on voit le prisme qui est donc l'écran au-dessus des Google Glass on se dit que l'on va loucher parce qu'il est tout proche des yeux. En fait pas du tout. Ce qui se passe c'est qu'on regarde à travers le prisme et on voit l'équivalent d'un écran de télé de 40 pouces situé à 3-4 mètres de soi. Ce qui fait finalement une image assez intéressante et donc que l'on peut exploiter sous cette forme-là. Il y a déjà les entreprises où vous parliez par exemple d'une société d'assurance. Alors il y a dans l'assurance effectivement par exemple le fait d'envoyer sur le terrain quelqu'un pour je ne sais pas par exemple voir des fuites au plafond ou alors en cas d'accident de voiture donc il y a une application qui a été un POC qui a été fait récemment qui permet en fait à une personne à distance de voir à travers les yeux de la personne qui est sur le terrain ce qu'elle voit. Donc ça peut être un expert par exemple ça peut être un médecin également aussi qui peut assister un autre médecin en voyant ce que le médecin local voit et donc dans le cas d'accident de voiture ça peut aider un télégestionnaire pour vous aider finalement à remplir votre constat à prendre les bonnes photos et à faire en sorte que vous venez d'avoir un accident de voiture mais ça y est votre assurance est déjà derrière vous pour s'en occuper. Là-dessus on en est où précisément dans les faits ? Alors dans les faits le POC a été réalisé et des tests sont en cours à partir d'une application justement sur Google Glass. Dans la banque également il y a le coffre-fort numérique ? Oui alors le coffre-fort numérique des caisses d'épargne par exemple l'idée est toute simple c'est quand vous achetez un produit un petit peu précieux de pouvoir prendre une photo du produit une photo de la facture et d'avoir tous ces documents automatiquement stockés sur votre coffre-fort numérique pour que le jour vous en ayez besoin malheureusement par exemple en cas de cambriolage pas besoin de chercher dans les papiers vous savez que c'est dans votre coffre et ça a été mis dedans de manière très simple et très efficace Donc là que font les glaces dans ce cas-là exactement ? Là pour le coup elles font pas beaucoup de choses ce qu'elles permettent de faire c'est de prendre une photo de manière simple géolocalisée d'associer la facture et de tout envoyer directement dans le coffre à la banque le coffre numérique bien évidemment à la banque Et puis il y a des choses assez sympas autour des loisirs notamment des choses qui vous poussent un petit peu à faire davantage de sport ou de façon plus ludique Exactement oui alors apporter du ludique aux activités physiques par exemple quand on va faire son jogging bon on peut avoir le parcours sur les lunettes je parlais tout à l'heure de GPS on peut avoir également tout ce qui vient des petits capteurs en termes de calories brûlées kilomètres parcourus etc mais on va pouvoir aussi avoir par exemple des points par lesquels il faut passer sur le parcours pour augmenter son score comparer son score avec ses amis comparer son parcours avec le parcours qu'on a fait la semaine précédente et également pour les aspects les plus ludiques être poursuivi par des zombies si on ne va pas assez vite par exemple alors encore une fois ce sont des concepts ce sont des pocs mais il y a des idées très intéressantes là dessus pour pousser les gens à avoir un peu plus d'activité physique la réalité augmentée via donc ces Google Glass ça vous semble être plus la clientèle c'est quoi c'est plus davantage les entreprises davantage les particuliers on a un peu l'impression monsieur Régnier que les particuliers finalement boudent un petit peu après un effet de curiosité et que désormais on est plus dans le dur et que l'industrie éventuellement ou la banque ou voilà ça pourrait plus être client de ce genre de choses alors ce qu'il faut comprendre déjà c'est le marché des Smart Glass alors effectivement il y a différents types de Smart Glass qui existent il n'y a pas que Google il y a notamment parmi les grands Epson et puis un certain nombre de petites start-up y compris françaises comme Optinvent en Bretagne la force je dirais des Google Glass outre le fait d'avoir Google et ses poches bien remplies derrière c'est d'avoir un écosystème de développeurs qui sont en train de développer des applications et comme je l'expliquais tout à l'heure le produit final n'existe pas encore l'idée c'est que le jour où le produit sortira vous aurez accès dès le départ à plusieurs milliers d'applications sur un store un peu comme vous avez sur smartphone et que chacun pourra récupérer les applications qui l'intéressent en tant que end-user le principal souci aujourd'hui c'est que ce store n'existe pas on a plusieurs milliers de développeurs qui développent des applications mais il n'y a pas encore de place centrale pour mettre ces applications donc effectivement l'expérience utilisateur aujourd'hui est encore un peu limitée elle se limite aux fonctionnalités de base comme prendre des photos se connecter à internet prendre des vidéos et puis les quelques applications disponibles sur le site officiel de google mais c'est très limité ça le sera beaucoup moins quand le store sera ouvert alors effectivement vous voyez ça pour quand ? il n'y a pas de date on parle beaucoup du premier semestre 2015 mais effectivement ça c'était pour la partie vraiment grand public pour la partie professionnelle pour le coup on travaille il y a de plus en plus de demandes de développement d'applications pour les google glass dans des environnements complètement différents par exemple dans les entrepôts de la grande distribution pour tout ce qui est lié à l'organisation des packages à l'organisation des stocks pouvoir scanner rapidement les produits sur un étalage le tout sans se servir des mains et ça c'est vraiment des points forts des spécifiques exactement tout se fait soit en bougeant la tête soit en parlant aux lunettes et donc en ayant les mains potentiellement sales propres pour le coup et donc ça amène des scénarios qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent et le fait d'avoir ces capteurs qui sont effectivement présents sur les lunettes le même type de capteur qu'on a sur le téléphone mais le téléphone en général il est dans la poche là on a les capteurs sur la tête ce qui veut dire qu'on va pouvoir contrôler un certain nombre de choses simplement en bougeant la tête en tournant la tête en bougeant la tête en faisant alors sur le côté si on veut avec les doigts sur le trackpad mais pouvoir gérer simplement le mouvement de la tête a aussi un potentiel énorme ça c'est très important pour certains de vos clients monsieur Knoel qui sont des ouvriers qui travaillent par exemple sur prenez un micro qui travaillent sur des avions sans avoir à toucher quoi que ce soit à prendre un élément un ordinateur ils ont besoin d'avoir l'image sur l'image en réalité augmentée sur la pièce qu'ils sont en train de travailler expliquez-nous comment ça fonctionne oui tout à fait en fait jusqu'à maintenant souvent les applications en réalité augmentée approchez un peu le micro sont utilisées au travers d'une tablette ce qui vous connaissez peut-être tous mais en fait dans l'industrie notamment en fait les gens les compagnons sont en place ils ont besoin de leurs mains pour faire leur travail du coup et en même temps ils veulent utiliser la réalité augmentée pour mieux afficher pour afficher des informations qui vont les aider pour faire mieux leur travail du coup en fait il y a deux alternatives une fois les lunettes ou la projection ça c'est deux approches les lunettes en fait vont afficher les informations devant l'œil non non c'est pas vous et du coup voilà visualiser les informations sur l'objet mais en fait sur un écran sur un écran ça va apparaître sur l'objet au bon endroit et puis leur compagnon il peut faire son travail avec les mains libres comme un peu comme avant sauf qu'avec l'aide augmentée sinon l'alternative ça peut être la projection et dans ce cas là en fait on a un projecteur un système caméra projecteur qui va projeter en fait des informations sur l'objet et du coup dans ce cas là également le compagnon il peut travailler comme d'habitude avec les outils qu'il connaît il va voir en profondeur par exemple la pièce sur laquelle il va devoir travailler en fait les informations vont directement afficher sur la pièce donc ça ne marchera pas avec tous les objets si vous avez un objet qui est extrêmement reflétant on va dire en miroir en fait on ne peut pas projeter dessus et a priori avec une lunette on pourrait rajouter les informations dessus dessus oui pardon et du coup du coup voilà ça c'est deux systèmes qui sont très ça ça existe donc ça tourne et chez nous on est en train d'industrialiser un premier système projectif avec une constructeur dans l'aéronautique projectif alors chez Thalès vous rencontrez une question qui a été soulevée par monsieur Reynier il y a quelques minutes c'est la question de la tête le mouvement de la tête les pilotes quand ils bougent légèrement la tête ça peut avoir des conséquences il faut pouvoir suivre ça peut avoir des conséquences terribles il faut un suivi extrêmement précis des mouvements de la tête comment est-ce qu'on fait expliquez-nous un petit peu cette question alors oui pour afficher des informations qui soient vraiment superposées au paysage il faut deux choses il faut connaître la position à tout instant de la tête du pilote il faut aussi connaître la position de l'avion dans l'environnement de la Terre pour suivre la position de la tête du pilote on a différents systèmes ça peut être des centrales inertielles comme les mêmes ce qu'on va pouvoir retrouver dans les téléphones ou dans les Google Glass on va aussi avoir des centrales électromagnétiques donc avec une cartographie magnétique du cockpit on sait dire quelles sont les rotations et puis les translations de la tête du pilote on a aussi maintenant des capteurs optiques des caméras qui existent qui filment des sortes de QR codes de patterns qui sont collés au plafond et en les filmant on arrive à repositionner la tête du pilote dans l'environnement et en hybridant ces systèmes on arrive à des précisions encore meilleures l'un de vos problèmes avec ces Google Glass avec les Google Glass à l'araignée c'est que quand on se déplace assez rapidement dans des environnements qui ne sont pas tagués les lunettes qu'est-ce qu'elles font ? c'est un peu un problème tout ça non ? elles fonctionnent très bien par contre effectivement pour la partie réalité augmentée c'est un peu plus compliqué on a les mêmes besoins soit on a des symboles qui nous permettent de nous repérer soit on essaie de faire du calcul en temps réel grâce au capteur l'un des soucis je dirais aujourd'hui pour faire ce genre de choses sur les Google Glass c'est que ça nécessite beaucoup de calcul qui dit beaucoup de calcul dit finalement on va beaucoup tirer sur la batterie et comme c'est un des problèmes sur ce type de lunettes aujourd'hui la durée de vie la durée de charge de la batterie on va la décharger assez rapidement il y a des moyens de brancher un petit fil d'avoir une batterie supplémentaire dans la poche gardez bien à l'esprit que c'est un prototype aujourd'hui ça ne sera pas celles-ci qui seront commercialisées on n'en sait rien en fait en fait toute la question elle peut ressembler la version finale peut ressembler à ça comme elle peut être assez différente on n'a aucune garantie mais donc le fait de faire ces calculs en temps réel on arrive à en faire on arrive à en faire relativement bien mais effectivement ça utilise pas mal la batterie vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes donc si vous avez des questions à poser à monsieur Régnier allez-y monsieur spécifiquement après on reprendra le cours de l'échange oui bonjour Pierre-Jean Baron Corning France une question sur le alors un peu plus pragmatique sur le taux d'adoption que vous quelles sont les hypothèses qui sont faites alors c'est pas obligatoirement une question que pour monsieur Régnier ça peut être pour Estidor ou monsieur Leblanc est-ce qu'il y a un vrai business derrière et quelles hypothèses sont faites aujourd'hui sur le taux d'adoption des Google Glass ou de ce type de lunettes pas uniquement chez Google mais comme monsieur Géli le disait il y a énormément d'acteurs sur le sujet que ce soit des petites start-up ou des très gros groupes le taux d'adoption et les quantités commerciales potentielles pour répondre un peu rapidement alors on n'a pas de nombre effectivement en tête les journalistes ont eu tendance à rapporter beaucoup de choses un peu à tort et à travers ne serait-ce que le fait que le produit n'existe pas encore en tant que produit consumer la plupart du temps ça passe complètement il passe complètement à côté de ça je pense qu'il va falloir différencier pour les smart glass le produit consumer et le produit entreprise de mon point de vue j'ai beaucoup plus d'intérêt sur la partie entreprise aujourd'hui parce que c'est là qu'il y a de la demande et c'est là qu'on voit vraiment des cas très intéressants mais j'ai aucun doute que la partie consumer finira par arriver la question c'est effectivement est-ce que ça va être dans 6 mois sur ce genre de modèle ou dans 2-3 ans après plusieurs itérations je crois qu'il y a une étude forester qui a été faite là-dessus mais bon j'ai plus les chiffres en tête mais de mon point de vue très clairement les smart glass vont arriver sous différentes formes et je vois ça notamment comme une plateforme c'est-à-dire qu'il y aura des smart glass comme celle-là qui sont plus un écran secondaire des smart glass qui couvriront complètement les yeux les casques de moto par exemple il y a déjà le projet Scully si vous voulez rechercher un petit peu qui est assez intéressant là-dessus sous forme de lunettes de ski aussi alors il y a déjà notamment chez Oakley des prototypes pour le coup Oakley a annoncé des modèles avec Google Glass dès l'année prochaine de la même manière que Ray-Ban ça va aider à ce que les consumers l'acceptent on avait vu tout à l'heure une photo sur l'importance du côté fashion de ce type d'appareil très clairement c'est important donc le design va aussi évoluer le prisme l'écran que j'utilise qu'on a sur les Google Glass aujourd'hui est un peu épais très clairement le jour il sera plus fin plus fondu dans les lunettes ce sera plus acceptable pour certains mais je n'ai vraiment aucun doute que les Smart Glass dans les années à venir vont être amenés à se multiplier principalement d'abord pour les entreprises mais surtout après aussi pour le consommateur d'autres questions pour Alain Régné avant qu'il doit nous quitter monsieur Nestor Grasse Institut d'Optique et élève du coup avec cette multiplication cette dépendance technique qui augmente avec ces Google Glass on a une complexité de dispositifs qui augmente aussi et donc on a une multiplication des bugs a priori l'importance de cela en défense doit être énorme mais du point de vue du professionnel et consumer c'est très important je ne sais pas comment vous gérez ça c'est comme partout des bugs malheureusement il y en a un peu partout il faut tester effectivement mais on n'est jamais à l'abri d'un bug alors oui c'est plus important dans le militaire que dans le civil très clairement après il faut voir l'ampleur du bug si le bug consiste peut être patché peut être fixé avec une mise à jour de l'application comme c'est le cas sur les applications sur mobile bon je pense que ça se produira de manière ça sera corrigé de manière relativement simple si c'est des bugs du système ce sera effectivement plus gênant mais là ce n'est pas lié au smart glass en elle-même c'est lié à tout produit high tech de ce genre y compris les petits bracelets qui font capteur ou les smartwatch on a les mêmes les mêmes soucis une dernière question pour Alain Reynier moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faudrait changer vous les avez depuis un an et demi qu'est-ce qui ne marche pas très bien surtout qu'est-ce qui ne marche pas très bien le plus évident effectivement c'est la batterie il faut que la batterie dure plus longtemps elle dure combien de temps ça dépend de l'usage pour un usage très intensif de vidéo on ne tiendra pas deux heures par contre pour un usage à peu près normal 6-7 heures sans problème et donc encore une fois on peut avoir un petit pack avec un petit fil mais typiquement en entreprise ça peut être des séquences de 3 heures d'utilisation et puis on les met à charger entre temps ou avoir plusieurs modèles donc la batterie un des problèmes aussi par rapport aux consommateurs c'est la perception le fait qu'il y a une caméra qui pointe vers l'avant ça rend certaines personnes uncomfortable en français mal à l'aise mal à l'aise voilà ça les met mal à l'aise excusez-moi et clairement il y a quelque chose à faire là-dessus pour corriger ce problème de perception qui n'est qu'un problème de perception puisqu'encore une fois on peut vous prendre en photo facilement avec un smartphone et il y a des lunettes de farce et à trappe qui existent avec un petit objectif et une carte SD à l'arrière qui coûte 80 euros et là on vous prend en photo vous n'avez vraiment aucun moyen de savoir qu'on vous a pris en photo mais il y a des moyens simples pour les corriger on pourrait par exemple imaginer on a déjà discuté avec Google de mettre un petit cache en plastique dessus et quand on rentre dans un restaurant par exemple ou dans un lieu public on pousse le cache pour cacher l'objectif et on l'enlève quand on en a besoin il y a forcément une question qu'on se pose ça va valoir combien ? alors ça c'est une bonne question effectivement on n'a aussi aucune idée officielle sur le prix final les rumeurs c'est aux alentours de 300-400 euros il est très clair qu'à 1500 euros la paire il n'y aura pas une adaptation massive au moins au départ parmi les consumers par contre à 300-400 euros comparez un peu avec ce que vous payez pour un smartphone et d'autant plus si un opérateur télécom vient vous aider à faire baisser le prix en prenant un abonnement ça peut commencer à devenir très intéressant donc allez on a deux informations 300 euros fin du premier semestre 2015 c'est pas une information je vous relate les rumeurs pour le coup je passe un coup de fil à ma rédaction et puis on vous laisse partir parce que vous avez un train et un déplacement monsieur Leblanc merci beaucoup à l'arrivée merci monsieur Leblanc venait la place est chaude et puis encore certainement beaucoup de questions pour vous allez-y je vous en prie bien sûr monsieur Jélie répondez à la question merci donc votre question était sur sur en fait quelles pouvaient être les attentes marché business par rapport à ça peut-être déjà il faut préciser un certain nombre de choses en fait on parle d'un certain nombre de dispositifs depuis tout à l'heure qui sont pas tout à fait exactement les mêmes je sais pas ce que vous avez en tête quand on parle de réalité augmentée ou de réalité virtuelle mais pour moi c'est quand même très différent pour permettre une discussion peut-être plus simple moi je dirais que la réalité augmentée en tout cas c'est comme ça qu'on l'intègre chez nous c'est quelque chose qui enrichit votre réalité c'est à dire que dans une réalité vous apportez une information supplémentaire à cette réalité et il y a pour être assez simpliste encore deux façons peut-être d'imaginer cette réalité augmentée c'est soit vous avez une image qui vient dans votre champ et qui vous apporte une information mais qui n'est pas physiquement liée à cette réalité ça c'est beaucoup moins compliqué comme disait Johanna tout à l'heure que de vouloir taguer la réalité d'y apporter une réalité et ça en temps réel quand vous vous déplacez si vous imaginez simplement la complexité de modéliser 3D un environnement réel c'est assez compliqué d'apporter une puissance de calcul derrière donc voilà je fais la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle nous on adresse la réalité augmentée aujourd'hui et la réalité augmentée aujourd'hui dans l'approche qu'on avait chez SILOR qui était d'adresser les pathologies de basse vision on connait les prévalences les choses comme ça là vous avez le débat entre consumer électronique ou consommateur et disons professionnel il a pour moi une différence assez structurelle c'est que les professionnels ont un besoin dans un contexte donné les consommateurs ça reste à déterminer est-ce qu'ils ont vraiment des besoins c'est ça ou est-ce qu'ils en ont vraiment besoin est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la réalité augmentée c'est ce que vous dites disons ce qui est difficile à prédire c'est quelle va être la réalité des lunettes à réalité augmentée dans le futur c'est à dire que pour les professionnels on imagine assez bien que si les besoins sont exprimés sous forme assez précise on peut répondre à ça de manière assez assez évidente et donc ça va forcément répondre à leurs besoins donc il y aura un marché sur les consommateurs enfin sur les consommateurs j'en ai aucune idée et je pense que chacun aurait son idée ici dans la salle donc il y a un travail qui reste à faire sur les volumes je pense que c'est très difficile il y a deux paramètres là-dedans le premier c'est à quelle vitesse ces choses-là vont se déployer si vous prenez tous les chiffres qui sont publics aujourd'hui du déploiement de ce qui est les smartphones de ce qui est tous ces objets en fait connectés c'est quelques années quand même pour atteindre des volumes qui sont de quelques millions ou dizaines de millions voilà je parle vraiment de début jusqu'à une réalité produit donc dans un système qui aujourd'hui n'est pas encore complètement maîtrisé et qui reste encore à définir je pense que l'estimation elle est assez difficile à donner aujourd'hui mais je suis assez d'accord que de toute façon ces bien-être rares existeront peut-être d'abord dans le professionnel dans le médical ou des choses comme ça puis dans le consumeur ou pas alors moi j'aimerais voir avec vous tous justement peut-être encore vous monsieur Géli mais d'autres on peut poser la question à vous quatre quels sont les points bloquants est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire pour que la réalité augmentée soit vraiment quelque chose dans notre réalité demain vraiment demain est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou est-ce qu'il y a des choses simplement des choses qu'on doit faire mieux et plus est-ce qu'il y a des ruptures technologiques à opérer enfin je commence on va passer la parole à chacun à chacun mais définitivement la technologie a évolué et nous permet aujourd'hui d'intégrer en tout cas dans une paire de lunettes un certain nombre de fonctions auxquelles on n'avait pas accès il y a encore quelques années donc on parlait tout à l'heure de capteurs il existe des tonnes de capteurs de volume extrêmement petit les acceleronettes des gyros des compins tout ce que vous voulez des caméras qui sont en termes de volume vraiment réduits à leur plus simple expression on a des hardware qui existent qui peuvent permettre une puissance de calcul non négligeable on reste sur des notions d'énergie de stockage d'énergie relativement limité mais on sait déjà faire un certain nombre de choses avec donc là je dirais qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont déjà disponibles pour avoir accès à ce genre de technologies le système optique qui génère l'image virtuelle dans ces principes là en général ça c'est quelque chose qui a aujourd'hui il y a une certaine maturité ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur ces sujets là aujourd'hui on arrive à avoir des systèmes qui commencent à être réellement intégrables dans un équipement dans une paire de lunettes mais une fois qu'on a dit ça et on parlait tout à l'heure d'une image qui est à l'infini pas à l'infini qui a une certaine dimension qui a une certaine luminance qui doit avoir un contraste avec la scène réelle tout ça sont des paramètres qui finalement au delà de la technologie vont apporter en fait au bon niveau la fonction nécessaire et je m'exprime c'est au bon niveau c'est à dire par rapport aux besoins mais aussi dans les bonnes conditions et tout à l'heure on parlait du système Google Glass qui pour ceux qui ont regardé un petit peu c'est un système qui envoie une image virtuelle mais dans la partie haute du champ visuel alors tous ceux qui font des études physiologiques sur les sciences de la vision savent que c'est quand même pas l'endroit le plus confortable pour avoir accès à une image donc aujourd'hui nous on travaille sur des systèmes qui sont plutôt centrés en droit devant c'est à dire que le regard est naturellement posé là dessus et c'est le cerveau on a pas mal d'informations tout à l'heure sur la relation avec le cerveau mais la vision c'est 20% d'oeil 80% de cerveau à peu près et donc le fait d'avoir aussi une vision confortable et gérée par rapport aux besoins du porteur c'est quelque chose qui est extrêmement important donc on a les bases technologiques on a le savoir-faire qui est autour et après en faire un objet qui répond bien aux besoins du porteur dans des conditions de confort de port constant ou pas avec les notions d'interface et l'interaction d'humains dont on parlait tout à l'heure ce sont encore des pans qui sont complètement à ouvrir et qui demanderont énormément de temps donc oui on peut répondre techniquement déjà maintenant peut-être pas complètement et pas parfaitement votre opinion Sébastien Knodel sur est-ce qu'il y a des sauts des ruptures technologiques à faire les futurs ingénieurs qui sont là qu'est-ce que vous leur dites vous leur dites de bosser sur quoi concrètement adressez-vous à eux oui en fait il y a quand même encore quelque chose à faire en fait il y a une certaine maturité ça c'est vrai en fait on peut maintenant vraiment répondre à beaucoup de besoins mais néanmoins notamment dans l'optique en fait il y a carrément il y a encore beaucoup de choses à faire pour créer des systèmes qui sont plus performants plus précis plus rapides qui voilà qui n'ont moins de problèmes optiques en fait qui sont peut-être qui permet d'avoir des images mieux plus claires mieux calibrées etc on peut rentrer dans le détail si vous voulez mais en fait là pour le lunette notamment il y a des systèmes maintenant qui permet d'avoir une certaine qualité de l'image etc mais au niveau de contraste au niveau des champs vus ils sont quand même très très limités encore du coup là il y a beaucoup beaucoup de choses à faire encore et au niveau de l'algorithmique on a maintenant aussi une certaine maturité qui permet de faire vraiment de créer plein de solutions vraiment pertinentes mais ils ne sont pas nécessairement toujours très précis ils sont parfois aussi très limités par rapport à l'environnement qui changent peut-être beaucoup à l'extérieur etc donc ça c'est au niveau de hardware et software on a maintenant une certaine maturité mais pour créer des solutions peut-être aussi plutôt pour la compu' publique il faut qu'on allait beaucoup plus loin pour l'industrie maintenant vu que les périmètres peuvent être bien plus réduits ça c'est assez mais pour la compu' publique plus loin et il y a encore maintenant une autre challenge quelque part c'est l'interaction parce que si vous avez une tablette vous faites la réalité augmentée sur la tablette voilà vous avez un écran tactile du coup vous pouvez interagir sur la projection ou sur le net c'est pas pareil en fait l'interaction va changer doit changer doit être innovée quelque part qui existe peut-être même pas aujourd'hui et là il y aura certainement quelques ruptures qui peuvent être tactiles ou par des gestes vocales en fait c'est ça qui vient dans la réalité augmentée en fait ça englobe plusieurs domaines de recherche vraiment vision 3D hardware optique interaction cognition Johanna Dominici quels sont à votre avis les principaux défis technologiques à relever en partie les mêmes que ce que les deux premiers intervenants viennent de dire il y a quand même une différence dans l'aéronautique c'est que ces systèmes de réalité augmentée ils existent ils volent déjà dans des avions dans des hélicoptères on a ces problèmes de champ de vue de luminance de contraste mais finalement on a déjà des systèmes qui sont extrêmement performants plus de 40 degrés de champ de vue alors que les Google Glass c'est de l'ordre de 14 14-15 on a des luminances très élevées pour continuer à être capable de voir les informations même quand les nuages sont éclairés par le soleil donc on a tout on a réussi on a atteint ces objectifs par contre la taille le volume et le poids des systèmes que l'on a sont loin des Google Glass donc c'est convenable pour des aviateurs finalement mais pas pour le grand public et même pas pour tous les pilotes puisqu'il a encore on va faire la différence entre les pilotes militaires qui ont un casque topol qui va intégrer des intensificateurs de lumière pour voir de nuit un système optique avec donc une vue binoculaire 40 degrés de champ mais je vais vous montrer le casque donc je me vois mal me trimballer dans la rue avec un casque plus gros qu'un casque de moto vous ressembleriez au Daft Punk ah non ce sera ce sera encore une planète encore plus lointaine mais donc en fait les enjeux dans l'aéronautique vont être finalement de miniaturiser les systèmes tout en gardant les performances que l'on nous demande puisque le besoin dans l'aéronautique ça va être évidemment cette grande puissance de calcul une forte luminance un grand champ mais quand on va ensuite passer dans le domaine des pilotes civils on va aussi avoir une question d'acceptabilité du design du produit les pilotes civils ne veulent pas ressembler aux pilotes militaires avec leur gros casque un des exemples c'est les lunettes aviator Ray-Ban qui sont assez attachées à ce design et à cette classe donc l'un des aspects important très important même pour nos clients dans le civil ça va être de réussir à leur faire un afficheur tête haute portée avec lequel ils garderont la classe allez-y bien sûr Gérard Géli parce que je pense qu'au niveau de la portabilité de la légèreté vous avez des choses à dire alors en fait dans la petite vidéo tout à l'heure je voulais montrer à quoi ressemblaient les systèmes actuels sur lesquels on travaille donc ça c'est ce système là par rapport à ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure en termes de champ aujourd'hui sur une version binoculaire là c'est une version binoculaire en termes de champ sur une version binoculaire aujourd'hui on est à 40 degrés en termes de luminance on peut être à 1500 candela par mètre carré on a la capacité en fait de mettre un certain nombre de valeurs ajoutées sur le verre et notamment ça va c'est pas un casquette au pôle en tout cas je sais pas si ça va je peux faire les miennes c'est assez subjectif mais c'est parce que c'est pas vous avez pas l'image virtuelle mais on arrive quand même déjà à avoir des performances et on est capable de mettre des fonctions assez sophistiquées sur le verre notamment des fonctions photochromiques peut-être plus tard encore plus sophistiquées qui permettent de gérer aussi les contrastes donc on est quand même dans des performances et des degrés d'intégration aujourd'hui qui deviennent intéressants mais ce qui est sûr c'est que les systèmes optiques de toute façon continueront à évoluer pour être de plus en plus fins, de plus en plus invisibles de plus en plus performants et de pouvoir localiser ce que je disais tout à l'heure la position d'image aussi dans le champ c'est quelque chose qu'on a pas évoqué mais c'est quelque chose qui peut être très utile dans certains applications de pouvoir localiser cette image virtuelle dans le champ et puis il y a énormément énormément d'études à faire dans la partie compréhension du système visuel dans les stratégies de vision dans le fait d'accommoder sur une image virtuelle dans une scène réelle dans une vision binoculaire stéréoscopique 3D les problématiques sont énormes et très intéressantes à adresser donc la technique a une maturité qui peut faire ce genre de prototype et éventuellement quelques dispositifs mais toutes les études de l'utilisation des usages permettront finalement d'aboutir à l'objet réellement idéal dans tous les cas de figure et tous les cas sont différents est-ce que vous avez des questions monsieur on va vous apporter un micro très certainement on ne devrait pas tarder à vous apporter un micro on vous apporte un micro voilà allez-y présentez-vous bonjour Gabriel Delage à l'institut d'optique je vous posais une question parce que on dit que vous dites qu'il y a beaucoup de progrès en optique qui vont se faire plus fin plus de calcul mais donc plus de consommation en énergie je pense aussi et la vraie question c'est sur des lunettes à l'heure actuelle vous corrigez la vue de des patients qui ont des problèmes mais quelle est la durée dans laquelle c'est capable de fonctionner parce que j'imagine mal proposer à quelqu'un vous êtes capable de voir il va faire un tour et au bout de deux heures boum il ne voit plus rien pas de descente voilà on se rend compte que pour le public si on arrive à le démocratiser on rend une petite dépendance comme le smartphone de nos jours on est obligé d'avoir un smartphone presque mais sur les lunettes si jamais il y a une panne de batterie ou un manque de fiabilité ça devient tout de suite beaucoup beaucoup plus grave je gère oui oui tout à fait complètement d'accord avec l'idée de la robustesse et de l'autonomie du système dans les cas dans l'exemple que j'évoquais sur le traitement de certaines pathologies de basse vision vu les puissances de calcul aujourd'hui nécessaires vu l'autonomie nécessaire le système est relié en filaire à une control box mais qui ne rejoint pas uniquement la nécessité d'avoir une puissance de calcul et de l'autonomie dans une petite boîte donc qui ressemble à un smartphone à peu près mais aussi parce que l'ergonomie de l'interface pour des malvoyants elle est tout à fait particulière c'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas naviguer dans des menus habituels d'abord parce qu'ils ne voient pas bien et puis dont la notion de commande par préhension est extrêmement spécifique donc il faut qu'on ait un boîtier qui réponde avec des fonctions particulières à des boutons d'une certaine forme d'une certaine couleur avec une certaine réaction tous ces éléments-là doivent être étudiés et optimisés donc aujourd'hui on est dans une phase d'évaluation prototypage donc on est dans des phases où sur des bases de protocoles étudiées en simulateur à l'institut de la vision on a des cas d'usage particuliers sur lesquels on a répondu en termes de lunettes informatives par rapport à des performances et on les teste en environnement réel toutes ces informations-là on va les capitaliser dans un deuxième temps et ensuite développer par itération successive les dispositifs ad hoc l'idée c'est quand même pour des gens qui sont atteints de ces pathologies effectivement d'avoir un objet en port permanent donc il faudra qu'on arrive à avoir un usage en port permanent de ces fonctions-là pour l'instant il faut quand même valider les fonctions avant d'en faire un produit définitif Benoît Leblanc vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui en fait je crois que la dichotomie elle n'est pas professionnelle grand public vous avez commencé à amorcer l'affaire je pourrais insister dessus la dichotomie elle est utilisateur usager alors en français on a deux mots différents pour dire user en anglais mais je crois qu'il faut en profiter c'est-à-dire que l'utilisateur c'est quelqu'un qui va avoir un outil un travail ou une action alors qu'un usager c'est quelqu'un qui se glisse dans un service et donc là par rapport aux lunettes en question si ça marche deux heures mais que la personne a vraiment des problèmes de vue rédhibitoires ces deux heures-là ça peut être une bouffée d'oxygène énorme pour elle donc ça devient un utilisateur c'est quelqu'un qui prend un outil pour une tâche particulière pour une action particulière mais ça ne sera pas généralisable à tous ceux qui ont une petite coquetterie dans l'oeil ou quelque chose comme ça qui finalement vivent très bien avec leurs défauts en quelque sorte ont appris à vivre avec et eux ce sont des usagers on a la même chose avec le téléphone portable quand les premiers à utiliser le téléphone portable c'était les services d'intervention les pompiers les médecins etc et quand les artisans qui sont tout aussi professionnels que les pompiers ont utilisé le téléphone portable c'est parce que ça devenait des usagers ça devenait un outil qui était effectivement qui rendait plus service il se glisse dedans un artisan n'a pas besoin de savoir comment fonctionne moi non plus d'ailleurs comment fonctionne mon téléphone portable ça devient quelque chose dans lequel je me glisse par contre mon ordinateur je l'utilise comme un utilisateur parce que je vais trifouiller dedans je vais faire des choses dedans qui sont plus précises d'autres questions ? monsieur ? et puis ensuite monsieur ? j'ai quelques remarques et une question parce qu'on parle beaucoup de lunettes la réalité augmentée c'est pas que ça en automobile on parle de vision tête haute comme la cité la personne d'Atalès sur la 3008 la 5008 mais le futur après c'est la réalité augmentée en utilisant toute la surface du pare-brise d'accord ? donc on aimerait bien envoyer des informations à plusieurs plans focaux donc 3 mètres et 20 mètres on parle de ça pour superposer les informations de navigation directement sur la route les verrous qu'on a actuellement c'est effectivement le volume et le poids et le prix alors le prix peut-être est moins important en aéronautique mais en automobile ça l'est et du coup ma question c'est en aéronautique vous parlez pas beaucoup de casques mais est-ce que vous avez des systèmes sans casques ? merci d'avoir rappelé en tout cas cette dimension de la réalité augmentée oui c'est ce que j'appelais au tout début les HUD c'est aussi le même nom dans l'automobile les Head Up Display par opposition à HMD pour Head Mounted Display donc il y a en effet de la réalité augmentée dans des systèmes qui sont posés dans le cockpit donc pas sur la tête du pilote et on va aussi travailler pour des systèmes qui sont un peu moins matures sur de la projection pare-brise comme vous parlez mais finalement c'est une sorte de HUD après on peut aussi avec la réalité augmentée se poser la question d'avoir des informations collimatées ou non on travaille sur tous ces sujets là dans le département d'innovation de Thalès Avionix donc pour certains sujets voilà ne l'ont pas encore été divulgués donc je viendrai vous en parler une autre fois dans quelques années mais oui en effet on travaille sur ce sujet de réalité augmentée non portée sur la tête bonjour ma question ça adresse à monsieur Gilly moi je suis Stéphane Cousin un théoriste intégrateur de solutions de réalité augmentée pour le monde industriel il y a deux questions en fait les lunettes que vous développez j'imagine que c'est vous qui développez le prototype et est-ce que vous avez des ambitions en dehors je dirais du marché dont vous avez parlé pourquoi vous n'utilisez pas ces lunettes pour je dirais d'autres solutions de réalité augmentée alors je n'ai pas dit qu'on ne les utilisait pas j'ai juste parlé de la base vision pour l'instant je le mentionnais tout à l'heure en fait la mission des CILOR effectivement c'est de faire en sorte que tout le monde voit bien ça c'est quand même le premier objet donc que sur ces systèmes là on adresse déjà les problématiques de vision nous semble évident et il y a un réel besoin et une réelle attente si vous connaissez un peu le domaine de la base vision et des solutions qui sont proposées par rapport au système réalité augmentée c'est effectivement comme le disait Benoît tout à l'heure c'est une expérience visuelle sensorielle assez extraordinaire pour ces gens là et c'est vrai que sur l'idée d'avoir que deux heures d'autonomie le petit film que je voulais vous montrer c'est quelqu'un qui déambule dans la rue c'est quelque chose qui est débrayable le système et il n'utilise que quand il a besoin de l'utiliser il n'utilise pas en temps constant donc pour répondre pour répondre à notre question oui bien sûr on peut tout à fait imaginer travailler sur ces sujets là au delà de la base vision ce qui nous intéresse déjà chez Essilor et je vais le mentionner tout à l'heure c'est toutes ces notions de confort visuel et d'adaptation au porteur c'est quand même on parle là d'une vision qui est construite à l'infini on parle dans certains cas de convergence à une certaine distance tout ça sont des stratégies de vision différentes qu'on connait bien chez nous donc on étudie plutôt en fait les principes au départ et puis en fonction de ça on commence à développer effectivement les réponses donc on n'a peut-être pas pris le cas le plus facile qu'était la base vision mais en apprenant comme ça je pense qu'on est plutôt bien positionné dans le futur pour pouvoir répondre à un certain nombre de systèmes ça tient quand même beaucoup à l'objet en lui-même de la façon où tout est construit et encore une fois on répondra bien à ces sujets là qu'une fois que le contexte et les besoins en est-on clairement identifié voilà bonjour Kevin Vérac de la direction générale de l'armement je pense que l'ensemble de vos interventions montrent que l'évolution technologique est plus rapide que l'évolution en termes d'usage de la réalité augmentée ça fait un peu penser à la période des lasers ou à la période de leur invention on se demandait à quoi ça allait servir le fait qu'il y ait des glace explorer montre également qu'il y a des questions d'adoption des produits et d'acceptabilité et ma question concrète est la suivante c'est comment vous faites face aux contraintes réglementaires de certification dans le cadre du développement de vos produits je commence en fait je continue sur les lunettes il n'existe pas de produits de lunettes à réalité augmentée donc il n'existe pas de normes aujourd'hui donc elles sont à créer et elles sont à créer à la fois sur la partie optique donc l'interaction avec le champ visuel mais également avec tout ce qui est objet connecté intégrant des fonctions complexes que ce soit de l'énergie la télécommunication voilà toutes sortes de radiations donc ces éléments là on a des éléments de référence qui existent déjà comme les téléphones les smartphones mais néanmoins c'est quand même assez spécifique donc il va falloir adresser ces situations là aujourd'hui si vous regardez bien il n'y a que très peu de produits qui sont vendus on citait Epson tout à l'heure qui vend le sien mais tout le reste est considéré comme des kits de développement donc ils ne sont pas assujettis aux contraintes de normes et de standards des produits mais de toute façon nous nous y travaillons déjà mais on n'est pas les seuls dans l'aéronautique par contre évidemment le problème de certification c'est un vrai problème sur lequel on se penche dès la conception du produit là par contre il y a des normes qui existent déjà sur les head-up displays et sur les casques alors sur les casques militaires on n'a pas vraiment ce problème c'est grâce à l'usage que l'on démontre que l'on peut utiliser le système mais dans le civil on a des normes il y a des autorités de certification qui les rédigent donc on a des centaines et des centaines de spécifications que l'on doit que l'on doit satisfaire et pour les nouveaux usages qui apparaissent et les nouveaux produits en fait les industriels comme Thalès mais tous les industriels de l'aéronautique travaillent main dans la main avec les autorités de certification pour faire évoluer ou pour créer de nouvelles normes qui vont s'appliquer donc on travaille avec les autorités de certification pour créer les normes qui n'existent pas encore et faire en sorte qu'elles aillent dans le meilleur sens possible en fait pour que tout le monde soit satisfait et puis celles qui existent déjà et bien on s'y plie alors on devrait on devrait pouvoir regarder ce petit film que vous nous avez apporté sur Arjeli en attendant pour compléter la réponse en fait qu'on vient de donner c'est qu'il y a outre l'aspect certification technique des produits etc on va peut-être le lancer après il y a des questions qui sont posées sur l'aspect usage sécurité en termes d'usage et aussi des aspects sociétaux qui ne sont pas forcément très bien définis aujourd'hui c'est-à-dire comment cet objet-là s'intègre de tout à chacun et sans apporter une part de risque et comment on peut l'évaluer voilà donc il y a l'aspect certification en technique produits manufacturés ça c'est évident mais aussi au-delà de ça quelque chose qui est assez particulier à l'usage de ces nouveaux dispositifs alors ce qui filme en fait c'est une simulation c'est fait l'institut de la vision et qui vous simule ce qu'une personne atteinte de DMLA voit elle ne voit pas c'est-à-dire sa partie centrale et là on voit en fait le système qui vient taguer en fait une information qui est une affiche qui vient la grossir et donc là on voit la façon dont la personne va se déplacer pour pouvoir accès à l'information malgré sa déficience donc en ayant agrandi et vous avez vu qu'on est changé on est passé un élément de contraste différent donc c'est l'effet de soillage on définit c'est ce que je disais plus tout à l'heure on a défini des protocoles qui pour chacune des pathologies dit quel type de traitement de l'image il faut apporter à cette pathologie donc on peut grossir on peut faire du soillage comme ça c'est-à-dire augmenter le contraste on peut travailler aussi sur la saturation des couleurs il y a énormément en fait de paramètres optiques visuels qui permettent en fait à la personne qui est atteinte de cette déficience de pouvoir avoir accès à cette information sans laquelle elle ne peut absolument rien dire donc on est vraiment dans un cas d'usage particulier où le système réagit et réagit en ayant les critères de réaction qu'il faut pour que la personne qui porte ça arrive à avoir ça en gardant encore une fois on ne corrige pas on ne supprime pas le défaut on s'adapte au défaut et la personne développe une stratégie de vision qui lui est propre mais ils ont des capacités de développement énormes mais il faut les deux pour que ça marche voilà il y a à la fois le comportement bonjour Vincent Havard du laboratoire l'usine je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience sur les temps d'usage c'est à dire que ce genre d'augmentation qu'on apporte à l'utilisateur si elles ne sont pas très stables ça peut fatiguer l'oeil donner des nausées est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus ? il y a beaucoup de questions pour Jérard tout le monde peut répondre mais alors on est en train on est dans une phase d'expérimentation voilà donc on va avoir ces retours d'expérience la fatigue la fatigue visuelle c'est un sujet qui dure depuis longtemps et qui durera encore très longtemps c'est à dire que encore une fois comme on le disait tout à l'heure la vision c'est qu'une partie le système visuel l'oeil et puis le reste c'est le cerveau et donc la fatigue visuelle est liée à des tonnes de paramètres physiologiques physiques techniques donc quand vous portez ces systèmes là vous ne pouvez pas tous les essayer mais c'est quelque chose pour ceux qui peuvent les essayer qui est une expérience sensorielle assez particulière puisque vous avez une image virtuelle qui flotte dans votre champ réel et votre cerveau a priori sans effort il va accommoder dessus ce qui n'est pas tout à fait naturel a priori mais il le fait très bien la seule chose après c'est qu'il le fasse très bien dans le temps et qu'il puisse effectivement bénéficier de cet apport là de cette image complémentaire dans son champ sans avoir de fatigue de maux de tête de nausées de choses comme ça ce que je mentionnais tout à l'heure sur les goga glace c'est exactement ça c'est à dire que si vous positionnez l'image dans une partie du champ qui exige un effort maintenu qui est en termes déambulatoire vous posez des problèmes d'équilibre ou des choses comme ça oui vous allez être inconfortable oui vous n'allez pas la garder longtemps si votre système il est défini est conçu pour être confortable dans le sens un de la projection et deux en termes de correction on peut on peut on peut définir un verre ou un système qui soit plus confortable qu'un autre nous chez SILORS c'est le genre d'études structurelles que l'on fait donc on va à la fois faire des études vous avez vu des simulations on a des des panels de ces personnes atteintes de ces différentes pathologies pour lesquelles on met en condition un certain nombre de propositions simulées et puis on définit comme ça quelle est la meilleure des réponses encore une fois c'est un bénéfice par rapport à un manque en fait il faut considérer pour ces personnes là c'est un vrai apport par rapport à ce qui leur manquait donc ils sont prêts à faire un effort par rapport à une notion d'inconfort ce que vous mentionnez c'est plus qu'un inconfort c'est un mal-être ou quelque chose comme ça donc définitivement il y a des moyens de traiter ça par contre ce sont des études assez complexes à faire le porteur c'est pas un objet qu'on peut modéliser facilement et donc le fait d'y rajouter une image juridienne dans son champ complexifie encore plus cette approche là mais oui on sait traiter ça oui on sait et on espère bien pouvoir proposer des solutions les plus confortables possibles ou les moins inconfortables possibles tout en restant au juste équilibre au bon compromis entre ce qu'apporte cette information en plus et ce confort voilà on comprenne bien donc les images qu'on a vu tout à l'heure le patient peut les voir ou le porteur des lunettes peut les voir grâce à celle lunette-ci c'est ça ? j'ai l'autre petit film tout à l'heure mais comme il est sonore on m'a dit qu'on ne pouvait pas le passer mais oui voilà donc ça c'est un monoculaire donc c'est un système où il n'y a qu'un seul œil qui est équipé donc il a une petite caméra sur le côté là qui vient prendre la scène il a un système qui est relié à ce qu'on appelle une control box donc je dis qu'il y a à peu près de la taille d'un téléphone portable et ensuite on lui renvoie l'image dans l'autre œil de celle que vous avez vue sur le simulateur c'est ça le principe du fonctionnement qu'est-ce qu'on pourrait imaginer voilà si c'était mieux est-ce que ça pouvait être plus léger quelles améliorations on peut apporter à ces lunettes allez-vous apporter à ces lunettes ? alors différentes façons de répondre ce qu'on intègre dedans est plus ou moins lourd déjà donc les systèmes optiques l'intégration les batteries voilà ce sont des choses qui sont moins d'or ça 200 grammes ? moins que ça 140 grammes 140 grammes en binoculaire on est à 140 grammes on est un petit peu moins en binoculaire mais pour ceux qui portent des lunettes il y en a quelques-uns une paire de lunettes ça pèse 20 à 30 grammes à peu près des fois plus léger des fois un peu plus lourd donc 100 à 120 grammes c'est déjà une notion d'inconfort au-delà d'une notion d'inconfort il y a une notion d'ergonomie de stabilité d'équilibre c'est-à-dire ces systèmes-là sont peut-être plus lourds mais s'ils sont bien équilibrés ils sont mieux appréciés ou moins mal appréciés tout dépend donc l'idée qu'on en a déjà c'est avant que de vouloir réduire à tout prix le prix le poids pardon et le prix l'absus c'est de rentrer en fait toutes les fonctions qui sont nécessaires par rapport aux besoins or là on a besoin vraiment de travailler avec les utilisateurs qu'ils soient professionnels dans le domaine du médical ou pas pour pouvoir bien définir ce dispositif et ensuite on aura la courbe d'optimisation qui va passer par plus grande performance plus grande intégration poids plus faible etc. Benoît Leblanc vous vouliez apporter une réponse en complément pour insister encore une fois sur la plasticité à la fois cérébrale et physiologique alors les lunettes moi celles que j'ai elles sont complètement statiques plates mais c'est quand même une réalité augmentée c'est à dire que j'y vois quand même beaucoup mieux que là donc c'est quand même de la réalité qui est déjà augmentée pour moi les systèmes de lunettes à four qualité variable ce que vous avez fait chez les silors quand même depuis très longtemps sont des systèmes qui quand on les met ça fait un mal de tronche sur la première journée c'est impressionnant il faut s'y habituer et donc encore une fois la plasticité de la personne c'est une question de co-efficacité c'est à dire que quand on a besoin de passer ce cap pour être capable d'aller au-delà on va le faire donc il ne faut pas se focaliser sur peut-être que les lunettes là auraient fait un tabac dans les années 50 un peu moins maintenant à cause de la look actuelle etc. mais si elles apportent un réel confort pour la personne qui va l'utiliser et bien forcément il va l'utiliser c'est à dire qu'on pense à la slide que vous avez montrée tout à l'heure avec les différents téléphones portables et là on peut s'imaginer ce que ça va être si ces lunettes là sont au premier rang de l'évolution finalement on peut s'imaginer ce que ça va donner et le plus important c'est effectivement qu'elles soient équilibrées c'est à dire qu'il faut peut-être faire le deuxième bras en titane plus lourd histoire de pouvoir avoir effectivement une lunette qui soit équilibrée parce que ça par contre ça va être embêtant d'autres questions ? Monsieur et puis ensuite monsieur au bout alors monsieur a caché de blanche bonjour Tom Perrault de l'institut d'optique je me place dans l'hypothèse où ça serait tous ces systèmes de réalité augmentée ce serait adapté à l'usager comme on a dit tout à l'heure et j'aimerais savoir poser une petite question qu'est-ce que vous pensez au niveau de la sécurité plus spécifiquement on parlait de où allait être disposer l'image au niveau de la réalité augmentée est-ce que c'était au-dessus par exemple avec les Google Glass ou en plein dans le champ si c'est au-dessus et pas directement en face de nous on a la volonté en fait de regarder cette image qui va augmenter la réalité alors que si c'est en face de nous on pourrait peut-être être perturbé et quitter la vraie réalité je voulais savoir ce que vous pensez au niveau des problèmes de sécurité que ça pourrait poser Sébastien Cnodolp c'est certainement une question pour vous en fait effectivement c'est très important notamment pour l'industrie de trouver des solutions en fait pour que la sécurité de la personne qui utilise par exemple des lunettes ou des systèmes en général soit gardée en fait ensuite il y a une fois nous par exemple nous on n'utilise que des systèmes qui vont directement augmenter la réalité dans votre chambre pas comme les Google Glass qui vont vous devez en fait aller vers le haut par exemple pour voir la réalité augmenter du coup en fait c'est surtout il s'agit en fait ça dépend de quel système vous l'utilisez mais pour les lunettes effectivement en fait ils sont très invasifs ou ils peuvent être très invasifs ça veut dire en fait vous pouvez créer une immersion très grande ça veut dire ça peut même devenir la réalité immersive au lieu de la réalité augmenter et dans ces cas là effectivement ça peut créer des risques de sécurité dans votre environnement mais ça c'est en fait quelque part un cas qui doit être traité par usage par cas d'application et du coup ensuite pour si on prend l'exemple de l'industrie effectivement là il faut respecter certainement normes qui existent et aussi au niveau de l'affichage en fait permet en fait l'utilisateur de toujours suffisamment bien pouvoir observer son environnement pour ne pas créer des risques et quand même afficher les éléments nécessaires pour qu'il puisse faire son travail de manière sécurisée avec les informations de réalité augmentée en fait c'est une espèce de trader en fait il n'y a pas une seule règle qui va dire ok vous respectez ça et après il n'y a plus de risque ça dépend vraiment des cas d'usage de la situation en public ou voilà industrie et aussi le dispositif lui-même avec un système projectif par exemple vous allez avoir moins de problèmes de sécurité parce que c'est un système qui n'est pas porté par la personne qui va afficher sur l'objet lui-même donc en fait le risque sera beaucoup plus petit qu'avec des lunettes où en fait on va augmenter carrément votre champ vu donc ça ça a un impact directement sur vous-même et avec les tablettes c'est un petit peu intermédiaire vous allez avoir vous allez regarder au travers des tablettes un objet du coup en fait vu que vous êtes focalisé sur l'écran effectivement ça peut créer également des risques mais quand même c'est pas encore à ce niveau d'immersion que vous avez avec des lunettes donc il n'y a pas il n'y a pas une seule réponse il y aura beaucoup de réponses merci Joana Dominici vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à cette question à la sécurité oui donc en effet dans l'aéronautique dans les cockpits les systèmes de réalité augmentée que l'on a ce que l'on veut c'est que ce soit en face du pilote puisqu'en fait on appelle ces systèmes des afficheurs tête haute pour que le pilote puisse garder la tête haute qu'il puisse regarder à l'extérieur du cockpit notamment dans les phases de décollage et d'atterrissage dans la phase d'atterrissage comme je disais tout à l'heure on va afficher dans ces afficheurs tête haute des informations pour piloter l'avion et aussi des informations de représentation synthétique du terrain par exemple qu'on va pouvoir enrichir avec la position exacte de la piste d'atterrissage des waypoints de la trajectoire à suivre ce genre de choses on fait très attention dans l'aéronautique à ne pas trop surcharger les informations et le champ de vue du pilote on fait attention à l'exacte position où on place ces informations donc on va avoir des informations très importantes comme la ligne d'horizon ou le vecteur vitesse qui indique vers où va l'avion qui vont vraiment être dans le champ central sur les bords on va avoir les échelles de vitesse et d'altitude mais c'est vrai que dans cette réalité augmentée ou on peut aussi dire réalité virtuelle quand on affiche ce terrain synthétique sur les écrans en tête basse donc sur le tableau de bord du cockpit on a vu que des pilotes avaient une certaine tendance à oublier qu'ils étaient en train de regarder un système synthétique donc ils leur représentent juste une base de données du terrain et ce n'était pas la réalité il peut y avoir des erreurs de localisation de l'avion des erreurs dans la base de données et les pilotes oublient ces imprécisions potentielles et ils ont tendance à se focaliser sur la piste qu'ils voient en synthétique et à faire atterrir l'avion rien qu'en se concentrant là-dessus donc à oublier finalement on est meilleur en vision qu'en optique qu'en son je crois ici mais c'est normal en même temps on a notre ami Larsen qui est avec nous depuis ce matin les pilotes ont tendance à oublier que c'est de la réalité augmentée ou virtuelle et donc ils se concentrent ils se focalisent uniquement sur cette piste synthétique qu'ils voient et jusqu'à poser l'avion donc heureusement on voit ça plutôt dans les simulateurs mais ça nous fait réfléchir nous du coup en tant qu'industriel à quel mécanisme ajouter et implémenter se dire que par exemple à une certaine altitude quand on est très proche de la piste on va éteindre le système par exemple puisqu'on veut faire en sorte que le pilote se reconcentre sur la vie réelle donc ça c'est une des possibilités mais il y en a d'autres Monsieur vous avez une question Oui bonjour donc Vincent Merruès du laboratoire d'ingénierie et système de Versailles j'avais une question justement sur le débat on voit que la réalité augmentée fait appel à des différentes technologies pour afficher des images justement pour l'utilisateur fait appel aussi à des technologies pour également capter l'environnement pour essayer de scénariser ces informations de l'environnement et tout ça pour créer justement une expérience utilisateur et ma question était comment vous faites pour concevoir justement cette expérience utilisateur pour prioriser justement les différentes contraintes en fonction de différentes pistes technologiques et également en fonction des tâches que doit réaliser l'utilisateur avec justement cette expérience utilisateur conçue voilà Avant de répondre à votre question je voulais finir de répondre à la question précédente Pourquoi pas juste par rapport à ce qui a été dit c'est qu'effectivement je vous l'ai dit on fait soit des systèmes monoculaires soit des systèmes binoculaires et on avait une idée en fait attachée aux deux qui était assez différente qui était soit du nomadisme soit de la mobilité c'est à dire on peut considérer et on considérait qu'un monoculaire c'est à dire que de n'avoir qu'un seul des deux yeux équipés par une image virtuelle laisser l'altitude en fait au porteur avoir toujours accès à la scène réelle en temps réel enfin tout le temps voilà de manière constante pardon alors que la mobilité notamment dans les systèmes binoculaires qui nécessitent en fait une action enfin c'est une construction quand même d'une vision 2D stéroscopique c'est d'avoir effectivement l'attention très portée sur l'image on imagine aujourd'hui ça revient un petit peu à la question d'après on imagine quand même aujourd'hui des cas d'usage particulier en fonction en fait des besoins mais qui font appel à des systèmes qui sont plus ou moins invasifs même si dans le cas dont on parle ici ce sont des systèmes qu'on appelle 6 roues c'est à dire transparent c'est à dire on voit à la fois la scène réelle et l'image virtuelle on n'est pas dans un système de réalité virtuelle où on est 100% occlusif c'est à dire on ne voit plus la scène réelle on essaye d'être dans la situation où on a les deux accès aux deux mais je suis assez d'accord sur l'idée que quand on est en vision scéroscopique avec un système binoculaire c'est quand même beaucoup plus prégnant comme impression que le système monoculaire en lequel vous gardez une certaine liberté d'accès à la scène réelle voilà c'était pour compléter les réponses d'avant et sur la deuxième question donc sur la deuxième question c'est une très bonne question et assez difficile pour y répondre pour ce qui nous concerne en fait comme je le disais on a démarré sur les personnes atteintes de pathologies particulières et on a fait appel à un institut donc académique pour définir qu'elle pouvait être c'est une sorte de triptyque entre la pathologie le cas d'usage et les réponses du système et la priorisation finalement elle tient compte d'abord du besoin du patient par rapport à sa pathologie dans ce cas là la priorité elle est relativement simple à faire après il y a toujours des itérations qui fait que le système va bien répondre à la demande donc il faut qu'on modifie un peu ça mais notre processus il est basé sur ce triptyque là et qui tient compte d'abord du besoin et de la réponse pour cette pathologie chez Thales on a des personnes que l'on appelle des spécialistes facteurs humains on travaille aussi avec l'école de cognitique de Bordeaux et on va travailler avec les utilisateurs on fait du design centré utilisateur on travaille aussi avec des designers qui nous apportent une autre façon de penser que les ingénieurs puisque leur formation à la base même est différente et donc avec ces personnes facteurs humains on va définir on va essayer on va prototyper on va tester on va faire des itérations on va définir les IHM donc les interfaces home machine donc les fonctions que l'on affiche en tête haute on va faire passer des pilotes des pilotes Thales on va aussi inviter des clients à tester ces fonctions on va récupérer leur retour leur feedback et on va améliorer et on va rentrer dans un deuxième cycle d'itération on va aller dans les salons aéronautiques par exemple pour leur montrer nos prototypes donc c'est vraiment à la base on essaye d'avoir une vue un peu du besoin technique dans l'aéronautique c'est pas juste pour faire plaisir aux pilotes qu'on a ces afficheurs tête haute c'est pour pouvoir opérer l'avion dans des conditions notamment de mauvaise visibilité donc c'est comment faire pour que l'avion puisse décoller ou se poser alors que si on n'avait aucun système en fait le pilote ne voit quasiment pas ou en tout cas pas suffisamment pour atterrir dans des conditions suffisamment sûrs donc on a ce besoin technique d'améliorer la vision de l'extérieur et ensuite on va se concentrer sur les pilotes et donc l'humain en se demandant comment quelles informations affichées sous quelle forme à quel moment dans quelle partie du champ visuel on doit le faire pour que ce soit le mieux possible le plus intuitif possible pour les pilotes donc on travaille justement avec des personnes chez nous on a un département spécialisé là dessus dans le département d'innovation on va travailler avec l'institut de cognitique mais c'est vraiment en fait il faut ne pas oublier d'inclure les utilisateurs finaux dans le processus de conception dès les phases d'imagination des fonctions Monsieur vous aviez déjà pris la parole alors si toutefois oui monsieur vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser une question oui c'est une chine de l'université d'Orléans indépendant le centre de recherche de Cordelier Paris 6 Paris 4 alors ma question est la suivante pour le moment on a pu progresser en matière de la myopie on a trouvé des solutions de l'hypermétropie on a trouvé des solutions la rétine actuellement on est en train de travailler pour pouvoir améliorer en créant des cônes et des bâtonnets pour que celui qui est aveugle puisse quand même voir mais le vrai problème c'est le nerf optique quand il est écrasé on a la cécité est-ce que vous essayez de travailler parallèlement avec d'autres depuis la découverte des nanoparticules vous devez voir parallèlement si un jour ou l'autre on pourra donc remplacer le nerf central optique pour que l'aveugle même celui qui marche avant que les chiens puisse voir c'est tout vous avez une question vous êtes beaucoup sollicité je suis beaucoup sollicité mais là par contre je sais pas j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse en fait je comprends votre question la façon la plus évidente pour moi d'y répondre c'est que tout à l'heure Benoît a montré une image en fait qui vient du laboratoire du professeur Seil je pense qui est en fait justement cette espèce de pastille qu'on met sur la langue des gens et l'expérience que moi je connaissais c'était les lettres c'est à dire ils savaient reconnaître visualiser les lettres qu'on leur imprimait entre guillemets qu'on leur faisait sentir sur la langue donc ça c'était une impression enfin voilà c'est une encore une fois c'est une réponse palliative et pas curative dans le curatif il y a pas mal de choses qui se font dans la chirurgie ophtalmique les implants intraoculaires enfin il y a un certain nombre de réponses spécifiquement sur les nerfs optiques j'en ai absolument aucune idée je peux pas vous répondre je pense qu'il y a des déficiences auxquelles on ne peut pas pallier il faut vraiment se substituer et remplacer par quelque chose d'autre c'est quand même pas trop le centre de gravité des études qui sont menées à Essilor on a des partenariats avec des laboratoires CNRS académiques qui commencent à regarder ce genre de choses mais on est quand même beaucoup plus centré sur les sciences de la vision que sur les problématiques de cécité donc la vision jusqu'à la basse vision mais pas jusqu'à l'absence de vision c'est vraiment un domaine tout à fait particulier par contre le fait de pouvoir effectivement mieux connaître le système visuel dans sa globalité y compris ce qui se passe à l'intérieur du cerveau ça c'est un pan qui nous intéresse et que je peux pas trop décrire ici mais qui va nous permettre d'aller un cran plus loin dans la connaissance des systèmes visuels et de ce que l'on peut faire au travers des systèmes qui soient passifs ou actifs pour ça mais encore une fois sur la chirurgie je sais pas vous répondre en tout cas sur l'air optique c'est un petit peu embêtant de rester sur une question sans vraie réponse alors du coup s'il en reste une à laquelle mademoiselle et ce sera la dernière question Bonjour Sandra Dozen de l'institut de recherche Système X moi je me posais une question par rapport à la multiplicité des systèmes que vous nous avez présentés donc il y a des lunettes pour les déficients visuels il y a la réalité augmentée pour les pilotes tout ça c'est des systèmes qui sont totalement différents et moi je me disais qu'à la croisée de tous ces chemins là il y a l'automobile parce que dans l'automobile on aimerait bien avoir les systèmes des pilotes on aimerait bien avoir la vision infrarouge pour voir correctement de nuit et qu'on le veuille ou pas on a la possibilité quand on est déficient visuel de conduire une automobile et donc l'automobile finalement se retrouve à la croisée de tous ces chemins et j'aimerais savoir s'il y a des axes de recherche que vous menez en commun entre l'aéronautique l'optique et l'automobile pour justement amener tous ces systèmes dans l'automobile en faire la synthèse et peut-être prioriser voilà qu'est-ce qu'on affiche qu'est-ce qu'on va afficher est-ce que c'est l'infrarouge est-ce que c'est le GPS pour la navigation est-ce que c'est compatible avec la correction des déficiences visuelles et voilà donc est-ce que est-ce que l'idée de mettre l'automobile à cet endroit-là est-ce que c'est une bonne idée est-ce que vous menez déjà des recherches dans ce sens une réponse brève Johanna de Wincy et d'abord en fait il y a plein d'éléments dans votre question le premier c'est vous parlez de la voiture moi je parlerai de tous les objets ou de tous les systèmes qui se déplacent on peut parler de la voiture on peut parler des bateaux on peut parler plein de choses on va parler des avions donc ça c'est un point particulier le fait qu'on travaille et qu'on oui on a des contacts on dit encore une fois on discute sur ces sujets-là avec différentes entités qu'elles soient industrielles ou académiques on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a une stratégie établie par rapport à ça on est dans un champ qui est en train de se décrire qui est en train de se construire donc on a besoin d'un petit peu de concret d'avoir des boucles d'itérations de compréhension avant de pouvoir développer ça de manière plus large je n'ai pas de doute que ça se fera mais en ce qui nous concerne pour l'instant on est un petit peu dans la phase avançant un mot le mot de la fin moi ma réponse va être assez brève et certainement décevante mais non en effet dans l'aéronautique on ne travaille pas vraiment avec les personnes de l'automobile pour une simple bonne ou mauvaise raison qui est le coût principalement et aussi l'encombrement des systèmes qui ont un prix dans l'aéronautique qu'on ne pourra pas justifier sur une voiture par contre ça pourrait être en effet une chose intéressante de le faire on va aussi se demander si les Google Glass ne pourront pas être tout simplement on se lève le matin on les met au petit déjeuner on a les informations ensuite quand on monte dans la voiture pour aller au travail on va avoir l'infotrafic et le GPS si cette personne est pilote de ligne elle va pouvoir peut-être regarder son plan de vol et le prochain le prochain vol qu'elle va effectuer peut-être qu'une fois dans le cockpit on aura des informations liées au pilotage de l'avion mais en effet tout cela il faudrait que tous les acteurs discutent ensemble et puis qu'on arrive à des systèmes qui intègrent toutes les contraintes que ce soit dans la vie consumer donc grand public de bas prix peu encombrant sans fil pour pouvoir le transporter partout et donc une autonomie assez conséquente et puis toutes les contraintes de sécurité de certification qu'on va avoir dans l'aéronautique aujourd'hui on ne sait pas faire le compromis aujourd'hui quand on prend toutes ces contraintes en même temps on n'a pas de produit qui existe une prochaine table ronde une prochaine conférence à l'institut d'optique on espère tous l'année prochaine je vous remercie beaucoup tous je vous invite maintenant à poursuivre ces échanges autour d'un buffet déjeunatoire vous allez être accompagné le chemin vous êtes indiqué par les nombreux étudiants qui sont là et vraiment je veux encore les remercier les étudiants de l'institut d'optique qui se sont chargés de l'organisation de cet événement ça a été très intéressant et instructif au niveau du son par exemple il s'est passé des choses moi j'ai appris des tas de choses aussi sur l'optique merci beaucoup bon alors les problèmes de son n'ont épargné personne ce matin je suis désolé pour ça excusez-nous pour tous les petits problèmes techniques mais bon je vais vous inviter à aller discuter de tout ce qu'on vient d'entendre autour d'un autour d'un buffet qui a lieu à l'étage donc les étudiants qui s'occupent de l'organisation et moi-même allons vous accompagner jusque là-haut n'hésitez pas à demander votre chemin voilà je vous remercie de votre attention et je remercie également les intervenants qui ont partagé avec nous tout ce qu'ils savaient merci 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 Sous-titrage FR ?